Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bon cette fois c'est réellement fini mais on peut dire que Charnet a vraiment dominé cette demi finale de play-off. La différence entre l'équipe de Charnet et l'équipe de Montbrison elle est simple. L'équipe de Charnet est sur une dynamique pour jouer la finale et la montée. L'équipe de Montbrison est sur une dynamique de satisfaction d'avoir éliminé Chartres en ayant fait un vrai play-off sur les quarts de finale et du coup la satisfaction d'avoir fait ça et du coup on est un petit peu en dedans par rapport à cette demi finale. Après il faut reconnaître que Charnet est une équipe qui joue un bon basket, qui est très agressif. Ce soir nous a manqué l'adresse. Voilà il nous a manqué juste l'adresse à trois points, 1 sur 17 à trois points. Je n'ai pas souvenir que mon équipe ait fait 1 sur 17 à trois points. Maintenant pourquoi ? Il y a deux explications simples. La première c'est que ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avant et la deuxième c'est qu'on savait que Charnet était une équipe très agressive, que Charnet nous empêchait, son objectif c'était de nous empêcher de shooter à trois points. D'ailleurs on en prend moins que sur les autres matchs. Et puis du coup les filles ont sûrement changé leur façon de shooter en mettant un petit peu plus de vitesse et du coup en ayant moins de shoot, on va dire avec une prise d'appui et tout ça qui était un peu plus précipitif. Voilà c'est tout à fait ça et du coup on se retrouve avec 1 sur 17. Maintenant ça n'enlève en rien la saison qu'on a fait. C'est quand même une grande satisfaction. C'est une saison exceptionnelle. Si on m'avait dit en début de saison vous allez finir quatrième, vous allez jouer la demi-finale avec l'équipe que j'avais, j'aurais signé de suite. Maintenant on est arrivé. Oui, oui, moi je suis très fière de ce que les filles ont fait. C'est d'autant plus dur par rapport à ces playoffs-là. Il a fallu qu'on aille les chercher. On avait perdu l'avantage du terrain donc psychologiquement c'était difficile. On a été longtemps quatrième et ça s'est joué dans les deux derniers matchs. Donc les filles étaient un petit peu, on va dire, la tête dans le saut. Il a fallu remobiliser tout ça. On a fait quand même un grand play-off contre Chartres, ça il ne faut pas l'oublier en ayant été gagné là-bas sur le troisième match. Chose qui n'était pas évidente. Maintenant je vous dis, après c'était que du bonheur, que du plus. Que voulez-vous ? On savait qu'on ne pouvait pas monter. Les filles, la plupart des filles, on savait qu'il y avait deux filles qui arrêtaient complètement. La plupart savaient celles qui savaient qu'on... Voilà, qui ne restaient pas. C'est des moments que moi je n'aime pas du tout. Mais il faut y faire face parce que c'est notre travail. Ça fait partie du basket, notamment professionnel. C'est ça. Et Corinne, on va passer... Voilà, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir quand même sur la prochaine saison. Tout à fait. Oui, oui, c'est un nouveau cycle parce que la joueuse la plus ancienne qui va rester avec... Ça va être Olga et Alizé derrière. Bon, Olga, c'est Olga. Oui, on est obligé de renouveler ce groupe. On aura un nouveau groupe. Et du coup, une nouvelle identité. Une nouvelle identité, même basket. Bon, le seul avantage, moi, je suis très heureux, je l'annonce à la télé parce que comme ça, ça fera un buzz. Maya revient chez nous, donc... Oh, mais ton président l'a déjà dit. Voilà, l'a déjà dit. Bon, alors, c'est un mauvais buzz, alors. Je suis très contente que Maya revienne parce que c'est une excellente joueuse. Elle a une dureté. Voilà. Après, on aura une équipe différente. Et trouver des identités différentes. Trouver un basket où on mettra. On va maintenant aller chercher un petit peu plus de dureté au niveau du basket. Ça, je l'annonce sur les joueuses qui vont arriver. Et après, retrouver une identité collective. Voilà, on doit... Maintenant, à partir de ce soir, je vais pouvoir préparer la saison d'après. C'est passionnant pour un coach d'attaquer un nouveau cycle. C'est ce qu'on aime. Le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, à Montbrison, on puisse jouer cette montée. Je veux dire, on n'est pas... Je suis désolée, il y a trois ans en arrière, Charné était en NF1. Ça vient de l'engouement politique qu'il y a derrière nous. Ça viendrait de ça, ça vient de tout ça. Moi, je suis prête à monter en ligue. Je veux dire, il suffit qu'on nous donne un petit peu plus de moyens. Et qu'on arrive à fédérer vers le haut niveau, encore plus que ce qu'on a fait. Maintenant, l'objectif, l'année prochaine, c'est d'avoir... De faire un petit peu mieux que ce qu'on a fait encore cette année. Donc, on annonce. Non, mais là, c'est... Rien n'est impossible avec Corinne, bien entendu. Non, mais bon, en fait, il faut avoir de l'ambition. C'est vrai, il faut qu'on ait de l'ambition. Il est évident qu'avec l'équipe qu'on avait, si on dit, bon, l'objectif est de rester en Ligue 2, eh bien, moi, je m'embête. On est d'accord. Donc, moi, j'ai l'ambition. J'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition de faire progresser les filles qui vont arriver. De faire un bon basket. De mettre un petit peu plus encore... D'arriver à avoir un basket un petit peu plus encore... D'énergie, quoi. Je veux dire, et puis voilà. Eh bien, on se demande bien ce qu'on va voir. Merci Corinne. On verra bien. En tout cas, moi, je remercie tout le monde. Je vous remercie la télé. Parce que sans la télé, je remercie les commentateurs parce que vous nous tirez vers le haut. Maintenant, il faut que les... Je m'adresserai certaines politiques nous suivent. Voilà. Il faut qu'on nous suive bien.